Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de carême de l'année B, et ce sont les vendeurs du temple qui sont chassés. Voilà, c'est dans saint Jean, comme souvent pendant le carême de l'année B, saint Jean chapitre 2, versets 13 à 25. Il est dit que la Pâque des Juifs étant proche, Jésus est monté à Jérusalem et il est allé dans le temple. Alors, il faut bien comprendre que chaque fois qu'une fête est citée dans l'évangile pour dire que Jésus a fait quelque chose au cours de cette fête, c'est que ce quelque chose a un rapport avec le sens de la fête. Jésus vient visiter de l'intérieur la liturgie juive tout en y restant fidèle, parce que comme tout bon juif qui se respecte, pour la Pâque, il monte à Jérusalem. Il était dit au livre du Deutéronome au chapitre 16, à partir du verset 1, versets 1 et 2, « Observe le mois d'Aviv du printemps et célèbre une Pâque pour le Seigneur, pour le Seigneur ton Dieu, car c'est au mois d'Aviv que le Seigneur ton Dieu, la nuit, t'a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras pour le Seigneur ton Dieu une Pâque de crocs et de petits bétails, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom. » C'est une des manières de parler de Jérusalem, le lieu choisi par le Seigneur pour y faire habiter son nom. Et que fait Jésus pour célébrer la Pâque ? Il monte à Jérusalem. Le sens de la Pâque, nous le savons, c'est la délivrance. C'est Dieu qui a libéré le peuple de l'esclavage, du péché, de la main des Égyptiens, etc. Tous les esclavages, tous les péchés, toutes les oppressions sont représentées symboliquement par l'Égypte. Et la Pâque, comme il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 27, c'est non seulement une délivrance d'Égypte, mais c'est aussi Dieu qui sauve de la mort. Exode 2, 27, il est écrit « Quand vos enfants vous diront « Pourquoi vous faites ça ? » etc. » Vous leur répondrez. C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappait l'Égypte, mais il a épargné nos maisons. La Pâque, c'est Dieu qui passe par-dessus pour nous épargner, nous qui sommes marqués par le sang de l'agneau. Il faut relire tout le chapitre 12 de l'Exode, d'ailleurs pendant le carême, c'est une très bonne chose à faire. Donc Dieu qui délivre, qui sauve du péché, de la mort. Et ici, il vient montrer l'importance de la vie spirituelle qui doit toujours l'emporter par rapport à la vie matérielle. La Pâque est célébrée pendant 8 jours où on mange des pains, une semaine où on mange des pains sans levain. Un pain de pauvreté. Le peuple a été appauvri quand il est sorti d'Égypte. La preuve, il regrettait les oignons d'Égypte. Il a mangé un pain qu'il appelle un pain de misère en sortant d'Égypte. Et tout le temps du désert a été un apprentissage de la pauvreté pour se rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà que le temple de Jérusalem était envahi de marchands qui l'emportaient sur la vie de prière. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs que ça existait. Alors ce temple d'abord, il faut bien se rappeler ce qu'il représente. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 29. Un roi 8, 29, c'est Salomon qui fait une magnifique prière une fois que le temple est inauguré ou pour l'inauguration du temple. « Seigneur, que tes yeux soient ouverts jour et demi sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit mon nom sera là. Écoute la prière que ton serviteur fera en ce lieu. » Donc le lieu où Dieu demeure, le lieu où on va pour servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et voilà que ce lieu, déjà à l'époque de Jérémie, avait été infidèle à sa mission. Jérémie annonce que le peuple, que le temple, pardon, va être détruit. Jérémie 7, chapitre 7, verset 11. « À vos yeux, à ce repère de brigands, ce temple qui porte mon nom. » Voilà, Jérémie 7, 11. Et puis le passage d'Isaïe qui est cité ici par les disciples, Isaïe 56, 7, où il est dit « Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Voilà, ça c'est la vocation du temple, qui était déjà devenue de temps en temps un repère de brigands. Et Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est pas Jésus qui chasse les vendeurs de Lourdes ou de Fatima. C'est un peu facile ça, parce qu'on ne se sent pas du tout concerné. C'est Jésus qui rappelle la priorité absolue de la vie spirituelle. La priorité absolue de la prière. Et en ce temps de carême, on a vraiment besoin de l'entendre. Or, mystérieusement, à l'époque où Jésus a chassé les vendeurs du temple, pour la tradition juive, Dieu avait déjà déserté le temple. Il y avait des signes qui montraient que l'infidélité du peuple à la prière faisait déjà que le temple n'était plus ce qu'il aurait dû être. Je vous lis un texte du Talmud. Une tradition ancienne nous dit qu'il y avait au temple un fil blanc qui était tendu d'un mur à l'autre. Ce fil, au cours de l'année, devenait de plus en plus rouge à cause du péché qui s'accumulait. Et le jour de Kippour, ce fil était rouge et carlate. Si le soir de Kippour, après la prière de Neila, celle de la clôture des portes, le fil redevenait blanc, c'était que le pardon de Dieu était accordé. Mais à la fin de l'époque du second temple, c'est exactement celui-là qui sera détruit environ 40 ans après ce que Jésus vient de faire ou va faire, à la fin de l'époque du second temple, ce signe disparut. Seul le repentir, la prière et la foi peuvent retenir la présence du Seigneur dans le lieu saint. Que fait Jésus ? Il rappelle ça, tout simplement. Il rappelle le temple à sa vocation première. Il vient purifier le temple. Et pendant ce temps de carême, bien sûr, il est bon de se rappeler ce que représente ce temple. Première lettre au Corinthien, chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Voilà, c'est tout. C'est un rappel pour pouvoir nous préparer à célébrer la Pâque en faisant mémoire de l'Esprit Saint qui habite en nous et qui doit avoir la première place. Déjà, le prophète Zacharie, c'était assez étonnant, annonçait la destruction du temple. Le jour du Seigneur, un jour unique qui correspond bien sûr à la venue du Seigneur Jésus avant de correspondre à la fin du temps. Et ça se conclut comme ça. « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur Sabaoth en ce jour-là. » Zacharie 14, verset 21. Et tout le chapitre 14 est consacré à un jour unique où le Seigneur sera unique. Donc, voilà le sens de Jésus qui chasse les vendeurs de ce temple, temple qui sera détruit donc en 70 après Jésus, un peu moins de 40 ans après cet épisode. Pourquoi la destruction du temple et qu'est-ce que Jésus annonce en même temps ? Il annonce, Apocalypse 21, 22, où il est dit « de temple à la nouvelle Jérusalem ». Le temple sera détruit et c'est tant mieux parce que nous attendons la nouvelle Jérusalem. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu, maître de tout, ait son temple ainsi que l'agneau. Donc, le nouveau temple, c'est le Seigneur lui-même. Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est notre temple. C'est le lieu où Dieu habite d'une manière pleine et parfaite. Alors, les disciples, face à ce qui se passe, font mémoire. Ils se disent « pourquoi Jésus fait ça ? » Et ils se rappellent une parole de l'Écriture. Et ils comprennent que Jésus accomplit les Écritures. Cette parole, c'est un verset du psaume 69 au verset 10, où il est écrit « le zèle de ta maison me dévore ». Donc, Jésus accomplit ce psaume en rappelant l'importance de la présence de Dieu qui doit l'emporter sur tout le reste. « Le zèle de ta maison me dévore ». Les disciples font mémoire, ils se disent « ben voilà, on comprend pourquoi Jésus est en train de faire ce geste de chasser les vendeurs du temple ». Il y a une question des juifs qui demandent « Quel signe nous donnes-tu pour agir ainsi ? » Jésus leur répond, je fais au verset 19 du chapitre 2 « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai ». Alors ici, ce n'est plus le mot « temple », c'est le mot « sanctuaire » qui veut dire précisément à l'intérieur du temple le lieu où Dieu habite. Jérusalem est sainte, le temple est encore plus saint et dans le temple le saint des saints est le lieu où Dieu demeure d'une manière parfaite. C'est ce qui est dit par exemple dans le premier livre des rois, chapitre 7, verset 50, 1 roi 7, 50, où il est question du saint des saints. C'est quand Salomon bâtit le temple, il est question des pivots pour les portes de la chambre intérieure, c'est le saint des saints. En grec, c'est le même mot que celui qui est utilisé ici. Ou encore dans Saint-Marc, chapitre 15, verset 38, quand il est dit que le voile du sanctuaire s'est déchiré. Le sanctuaire, c'est le mot qui est ici. Ce qui signifie que en Jésus, c'est la présence parfaite de Dieu qui est là. Les disciples ne s'y sont pas trompés. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, ils ont fait mémoire de cette parole. Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. Et ce temple carême est fait pour nous aussi faire mémoire des écritures, faire mémoire de la présence de Dieu en nous, de la présence de Jésus dans nos vies, et chasser à l'intérieur de nous-mêmes tous les marchands, c'est-à-dire tout ce qui fait que la vie matérielle l'emporte sur la vie spirituelle. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.